Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo et comme vous l'avez dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Vinted, donc aujourd'hui je vais vous montrer mes 8 articles je crois que j'ai acheté sur Vinted depuis un certain temps, il y en a que j'ai acheté bah là cette semaine j'ai encore acheté des trucs donc voilà je vais tout vous montrer, la qualité ce que j'ai reçu, est-ce que c'était conforme à la photo les prix etc je vais tout vous montrer, du coup j'espère que ma vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite pour le premier article que j'ai à vous présenter c'est des talons qui viennent de chez Bouhou donc c'est des talons à talons c'est des talons qui viennent de chez Bouhou ils sont assez grands ils sont 10 cm je crois je les ai acheté neuf de toute façon après c'est en dinde du coup il y a beaucoup de saleté qui vient des petits pois et tout, c'est un peu relou mais voilà, elles sont très très belles je les ai un peu abîmées déjà ici la semelle se décolle très très vite c'est un peu relou donc voilà, après elles sont un peu grandes pour moi pourtant c'est du 37, je ne sais plus où c'est marqué marqué derrière c'est du 37, pourtant je suis 37, 37,5 et elles sont trop grandes pour moi donc je ne sais pas du tout au niveau de là, la sangle normalement ça se met comme ceci et moi ça tombe un peu ici du coup c'est pas très beau derrière c'est plus joli comme ça et bref voilà, bon c'est pas un très très gros détail je les porte quand même, bon je les porte pas souvent parce que je ne suis pas très habituée encore pour l'instant donc voilà, mais elles sont très très belles je vais vous dire le prix tout de suite je ne me souviens plus je les ai achetées en tout enfin avec le frais de port et tout je les ai achetées à 14,48€ et donc le produit en lui-même donc les chaussures c'est un total de 10€ voilà, donc 3,28€ de frais de port et le reste c'est en protection d'acheteur si je me souviens bien donc voilà je les avais achetées pour mon anniversaire et voilà, elles sont très très jolies donc là après, enfin juste que je recolle un peu parce que là ça part en cacahuètes mais voilà, franchement je suis très très contente elles étaient pas du tout chères et je regrette pas du tout les avoir achetées bon après elles sont un tout petit peu grandes mais franchement c'est pas du tout gênant ensuite j'ai acheté un cycliste donc ça c'était il y a pas très très longtemps c'est une matière hyper confortable hyper élastique, j'adore c'est un cycliste qui vient de chez Shein je l'ai pris en taille S il est un tout petit peu grand au niveau du ventre j'ai l'impression qu'il est détendu je sais pas si vous allez bien voir même si ça se sert là le ventre il est un peu détendu je trouve après il me va très bien au niveau des cuisses et tout le prix général que j'ai acheté c'était 7,26€ mais le produit lui-même je l'ai acheté à 3,50€ donc vraiment je trouve que Vinted ça vaut vraiment le coup genre vraiment pour ça 3,50€ j'adore enfin tous les produits sont très peu chers genre tout ce que vous allez voir après j'ai acheté des vestes à 7,50€ enfin franchement je trouve que Vinted c'est trop trop bien pour ça après je vous ai pas dit mais tous mes produits je les ai pris en très bon état ou neuf ou neuf avec étiquette il y a plusieurs choix et je les prends minimum très bon état après j'essaie de prendre plus neuf évidemment voilà donc vous pouvez choisir votre taille vous pouvez choisir le produit vous pouvez tout choisir sur Vinted franchement je surlif ensuite sur Vinted j'ai acheté un maillot de beigne que j'ai mis sur Instagram que j'ai posté sur Instagram au mois de août je sais plus je vous poste une photo juste ici comme ça vous voyez le porté donc c'est une culotte montante franchement il est trop beau je suis désolée genre regardez la couleur la matière enfin franchement j'adore trop trop belle donc voilà c'est une culotte montante c'est du taille S et ensuite j'ai le haut il se présente comme ça mais je galère un petit peu donc voilà le haut franchement il est trop trop beau il est en triangle derrière ça se ferme c'est un taille S donc elle est en taille 36 il me va très très bien j'adore la couleur vraiment c'est le meilleur maillot de beigne que j'ai je crois il est trop trop beau après je sais que le bas il me serrait un petit peu après maintenant que j'avais plus perdu le kilo je pense qu'il m'ira mais voilà franchement je surkiffe je vais vous dire le prix aussi donc le maillot de beigne je l'ai acheté 14,8€ il vient de chez Zafun j'ai oublié de le dire et du coup le produit en lui-même m'a coûté 10€ donc 10€ pour un maillot de beigne franchement c'est pas du tout cher donc voilà c'est pour ça que je l'ai acheté il était trop beau ensuite j'ai acheté donc ça c'était vraiment les premières communes que j'ai passées j'ai acheté enfin je voulais une brassière de sport peu importe une brassière de sport basique et j'ai acheté celle-ci qui vient de chez Puma je l'ai en pris en S mais elle est vraiment vraiment trop trop petite pour moi c'est impossible à la porter j'arrive pas à la mettre en plus c'est bien marqué que c'est du S donc je comprends pas trop genre je peux vraiment pas du tout la mettre je peux pas l'enfiler elle est hyper serrée bon après c'est une brassière je pense que c'est normal qu'elle soit serrée mais je pense que c'est pas du tout mon délire en fait les brassières donc je galère à la mettre vraiment horrible j'aurais peut-être dû prendre une autre enfin je sais pas du coup elle m'a coûté c'est 11,98€ en tout et le produit seul m'a coûté 8€ donc 8€ bon après je la mets pas mais bon je l'ai mis vraiment deux fois pour aller en sport mais après j'ai vu que j'arrive pas à l'enlever donc c'était mort j'ai pris deux brassières une Calvin Klein bleu et une autre noire donc lui j'ai un peu plus soutif je vais vous montrer donc c'est un peu un soutif ouais un soutif brassière parce que derrière c'est genre tu peux pas l'enlever en fait c'est une brassière comme ça franchement la qualité c'est très bonne qualité franchement j'adore donc voilà elles sont parfaitement taillées pour moi la noire elle est comme ceci c'est un triangle marqué partout Calvin Klein et évidemment derrière c'est également genre une brassière mais ça je pense que c'est plus adotif après le prix je crois que c'est pas du tout cher la brassière Calvin Klein elle était à 8€ donc voilà plus du frais de port etc du coup j'ai payé 11,98€ et pour la noire pareil 11,98€ le produit était à 8€ donc voilà franchement c'est pas du tout surtout c'est du Calvin Klein elles étaient en très très bon état elles étaient neuves donc bon franchement 11€ bon personnellement moi j'adore une tête pour ça j'adore franchement très très bonne qualité franchement y'a rien à dire sur la qualité elle est neuve elle est vraiment très neuve enfin voilà genre tu vois que c'est de la qualité et pareil pour elle donc voilà elle me taille très très bien y'a rien à dire sur ça et enfin les deux produits que je kiffe dans cette vidéo c'est les meilleurs produits que j'ai acheté sur Vinted je vais vous montrer c'est ah mais non j'ai oublié celui-ci désolé en fait j'ai oublié un autre truc non c'est pas grave du coup je vous présenterai les deux trucs après donc j'ai oublié le t-shirt des Jonas Brothers que j'ai porté une seule fois je crois du coup pour le concert après c'est un t-shirt basic je peux le mettre quand même ça va être grave voilà donc c'est marqué que c'est une taille M pourtant une taille plus S XS le prix je crois que ce n'était pas du tout cher je l'avais acheté juste avant le concert donc à Noël pratiquement alors le t-shirt des Jonas Brothers 14,71€ donc voilà il est trop 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 beau donc là il n'est pas repassé désolé j'avais la flemme mais voilà trop trop beau j'ai mis pour mon concert et voilà je pense que je peux le remettre parce que c'est une t-shirt très basique en fait et du coup je finis enfin par mes produits préférés mes deux vestes franchement je les surkiffe elles sont trop trop belles donc il y en a une qui vient de chez Shein il y en a une autre je ne sais pas parce que c'est la marque c'était marqué vintage donc voilà je ne sais pas alors je vous présente d'abord celle de Shein c'est en taille S et c'est une veste très très légère je ne pensais pas du tout qu'elle allait rendre comme ça là on voit vraiment que c'est du marron et sur la photo je pensais que c'était un peu rose un peu orange voilà donc je vous mets la photo de toute façon juste ici elle est hyper légère vraiment très très légère je ne m'attendais pas du tout à ça je pensais que je pouvais la mettre en hiver mais en fait pas du tout pour cette matière là je pensais enfin comme vous voyez là je pensais que c'était hiver mais en fait c'est hyper fluide genre il y a nada en fait donc voilà ce qui est bien c'est que je peux mettre un gros pull en dessous parce que du coup elle est corande et tout enfin franchement j'adore les manches elles sont parfaites voilà il y a des petits boutons ici voilà franchement une pépite cette veste et je l'ai payée attendez j'oublie à chaque fois de vous dire le prix je l'ai payée 11,98 euros 2,98 euros de livraison et du coup le produit en soi m'a coûté 8 euros voilà donc pas du tout cher je crois qu'elle était en très bon état ah non 9 sans étiquette donc voilà elle était neuve j'ai pas l'impression qu'elle est neuve parce que je sais pas pourquoi mais sur Vinted j'ai toujours les produits qui sentent enfin je dis pas qu'il pue mais il y a toujours une odeur de personne d'avant enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire j'ai pas dit qu'il pue mais genre souvent il y a du parfum des trucs comme ça du coup j'ai pas l'impression qu'elle soit neuve après je sais pas mais bon voilà du coup je vais la mettre à laver parce que je l'ai pas encore mis à laver vu que je l'ai reçu hier après midi donc voilà elle est trop trop belle je l'assure kiffe et enfin du coup j'ai celle-ci elle aime et elle franchement c'est une pépite vraiment je l'adore c'est ma veste préférée c'est une veste en jean noire par contre il y a plein de cheveux dessus parce que je l'ai déjà lavé bref du coup voilà c'est une taille S et je vous ai dit tout à l'heure il y a plein de marques c'est la marque Vintage donc voilà je sais pas si vous voyez bien la caméra je vous mettrai une photo comme d'habitude et elle est canon là il y a des petits détails ici derrière voilà elle est comme ça bon allez vas-y c'est une veste en juin noir franchement je l'adore je peux la mettre en hiver parce qu'elle est assez chaude donc oula 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 donc voilà je la surkiffe je sais plus combien je l'ai acheté je pense pareil que l'autre à peu près et celle-ci j'ai payé au total 11,48 et elle était à 7,50€ et il me semble qu'elle était 9 sans étiquette également donc voilà 7,50€ les gars je suis désolée c'est pas du tout gère pour ce genre de veste enfin il y a moins que ça choque c'est quoi franchement je l'ai surkiffe Vinted c'est vraiment trop trop bien celle-ci elle ne plie pas je crois enfin elle ne plie pas c'est un grand mot de dire ça mais elle ne le sentait pas donc voilà franchement j'adore je sais pas si c'est des vraies poches oh c'est des vraies poches oh j'adore c'est des vraies poches les gars oh my god trop trop bien franchement trop trop belle je l'ai mis les traits H24 trop trop belle c'est vraiment trop mon coup de coeur celle-là donc voilà les gars je crois que je vous ai présenté tout ce que j'avais acheté sur Vinted n'hésitez vraiment pas à acheter des trucs sur Vinted c'est de la seconde main il y a des trucs neuf il y a des trucs neuf avec étiquette ça se voit que c'est du neuf c'est des prix beaucoup moins chers qu'en boutique donc voilà franchement je ne regrette pas du tout mes achats bon à part la brassière Puma qui est beaucoup trop petite je pense que je vais la revendre parce que je ne sais pas du tout où en faire en fait je ne la mets pas et tout le reste voilà très très bien très bonne qualité moi je suis tombée que sur des gens très très polis qui parlaient etc je n'ai jamais eu de problème donc voilà franchement je recommande Vinted j'adore voilà tout le monde du coup j'espère que ma vidéo vous aura plu je vous fais plein de grands bisous et je vous retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo chau 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 C'est parti !